Faut-il plus de foi pour être athée que chrétien ? Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant et ce nouvel épisode d'Apollo Guilla vous est présenté par connaître-pour-vivre.com Alors, faut-il plus de foi pour être athée que d'être chrétien ? Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire en bas de cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il plus de foi ? Eh bien, évidemment qu'il faut plus de foi pour être athée Alors, vous avez peut-être remarqué l'image pour cette vidéo c'est un poisson, il y a écrit Darwin à l'intérieur du poisson et le poisson à deux pieds Alors, la raison pour laquelle les athées ont créé ce petit logo c'est parce qu'au premier siècle, les chrétiens ils utilisaient un mot code c'était ictus, ce qui veut dire poisson et ça voulait dire en fait qu'ils étaient chrétiens et aujourd'hui, les athées se moquent du christianisme alors ils mettent des petits pieds et ils marquent Darwin sur le poisson ils ne veulent pas suivre Jésus, ils veulent suivre Darwin ils mettent des pieds pourquoi des pieds ? Eh bien, parce qu'ils disent que des êtres maritimes ont ensuite eu des pieds qui sont venus sur la terre pour pouvoir, eh bien, continuer l'évolution et qu'aujourd'hui, il y a eu toutes ces espèces Voilà, c'est ce qu'ils croient et c'est d'où vient cette image Alors, que pensent les athées ? Eh bien, ils pensent que des êtres maritimes sont venus sur la terre qu'ils étaient dans l'eau et que des pattes leur sont poussées et qu'ensuite, ils ont pu commencer à marcher et qu'ils ont pu peupler la terre Bien entendu, il n'y a aucune preuve dans les fossiles il n'y a rien qui montre que des espèces maritimes ont eu des pattes qui ont poussé et qu'elles ont commencé à marcher sur la terre Ils pensent que, eh bien, nous avons pour ancêtres pour cousins éloignés des singes et qu'il y a des chaînons manquants que voilà, on a les espèces humaines on a l'espèce humaine et qu'on a les espèces de chiens pensés et tous ses cousins et ils pensent qu'il y a eu une évolution entre ces espèces-là et entre l'espèce humaine Je suis un ancien professeur de chimie, d'ingénierie des matériaux et je peux vous garantir il n'y a aucun fossile qui est le chaînon manquant Il n'y en a pas Alors, on a dit, oui, il y avait Lucie il y avait tel ou tel fossile Eh bien, les fossiles, soit ils ont été démontrés comme étant des mensonges c'est-à-dire que c'était clairement quelque chose qui a été fabriqué comme étant soi-disant un chaînon manquant mais on s'est aperçu plus tard que c'était un mensonge que c'était un animal ou alors on s'est aperçu que plus tard eh bien oui, c'était juste un animal et que toute cette publicité, c'était du vent Donc aujourd'hui, il n'y a aucun, aucune preuve que des animaux se sont transformés en hommes Il n'y a aucune preuve Et tout cela, bien entendu, quand on est athée et qu'on croit à l'évolution ça repose sur quoi ? Ça repose sur la foi La foi parce qu'il n'y a aucune preuve Alors quand on nous dit moi je crois en la science je ne crois pas en Dieu ou au christianisme La vérité, c'est que la science elle ne démontre pas que les espèces humaines l'espèce humaine est le résultat de l'évolution Il n'y a pas il n'y a pas de fossiles qui démontrent cela Et il n'y a pas de fossiles qui démontrent que eh bien, des espèces maritimes se sont transformées en hommes Attendez, il y a encore mieux Les athées pensent que le Big Bang a créé l'univers et qu'ensuite par des accidents tout est devenu ce que nous voyons aujourd'hui Donc ils pensent que rien a créé tout et que franchement, en général les explosions, ça détruit les choses ça dégrade mais que, bon, celle-là, elle a bien marché ça a formé tout ce qu'on voit aujourd'hui Ils savent que la science dit que tout les athées savent que la science dit que tout se dégrade c'est la loi de la thermodynamique Le désordre augmente L'entropie augmente C'est-à-dire, si vous laissez votre jardin en friche et que vous revenez dans 10 ans je peux vous donner le résultat Ça ne va pas être mieux Ça va être le désordre Il va y avoir de la dégradation des matériaux Il va y avoir toutes sortes d'herbes sauvages Ça va être dégradé Le temps ne fait rien à l'affaire Le temps dégrade les choses Rien ne s'arrange d'elle-même Alors, ça, c'est ce que la thé croit La thé croit que malgré ce qu'on connaît sur l'entropie, la thermodynamique Malgré ce qu'on connaît sur les fossiles Malgré tout ce qu'on sait qui n'existe pas C'est-à-dire que sans cause il n'y a pas de conséquences Sans une programmation il n'y a pas de programme Sans un programmeur il n'y a pas d'information Ils le savent, ça Si on trouve un livre dans une forêt on ne se dit pas Regardez-moi ça Les millions d'années ont fait un livre On sait que quelqu'un l'a écrit parce que ça, dans le vrai monde ça n'arrive pas par accident Ça n'arrive pas sans quelqu'un Alors, ils le savent, tout ça Et ils disent Non, non, mais nous, on croit que c'est la science et que c'est le temps qui a fait ça Le chrétien, il n'a pas besoin d'autant de foi Une foi dans l'irrationnel Le chrétien, il croit qu'il y a un Dieu Qu'il est tout-puissant Qu'il a créé toute chose Non, tout ce qu'on voit ici n'est pas le résultat de rien Parce que dans le vrai monde tout ce qu'on voit qui bouge c'est le résultat d'une cause Le chrétien, il croit qu'il y a une cause Et cette cause, c'est Dieu Et il faut moins de foi pour croire qu'une cause a créé quelque chose qui existe plutôt que rien a créé tout ce qui existe Et il faut moins de foi pour croire que Dieu a créé toute chose Et cela représente ce que l'on voit dans les fossiles Les fossiles, ils ne nous montrent pas que pendant des millions d'années il y a eu des changements Non, non, les fossiles ils montrent que les espèces elles sont apparues soudainement C'est ça que nous montre la science Et donc, faut-il plus de foi pour être athée ? Absolument, parce qu'il faut être irrationnel Il faut croire que tout ce qu'on voit aujourd'hui Eh bien, d'une manière inexplicable eh bien, c'est arrivé ce qui est arrivé au début contredit tout ce qu'on voit aujourd'hui contredit tout ce que la raison nous dit Mais le chrétien, il croit que toutes ces choses-là c'est Dieu Tout-Puissant qui les a fait qui les a fait Et que Dieu qui est Tout-Puissant, oui il peut créer l'univers il peut faire toutes ces choses il peut me faire bien plus il peut écrire un livre parce qu'il a créé le monde il crée un livre C'est pas compliqué Et dans ce livre, dans la Sainte Bible il nous explique que nous devons avoir la foi une foi basée sur l'écriture une Bible où il y a des centaines de prophéties accomplies une Bible où l'humanité est décrite telle qu'elle est vraiment une Bible qui dit la vérité sur l'humanité et c'est pour cela qu'on voit qu'elle vient de Dieu et cette Bible nous dit que il faut plus de foi pour être athée que pour être chrétien que celui qui est athée il se ment lui-même pour ne pas se repentir de son péché mais qu'aujourd'hui Dieu dans son grand amour il appelle tous les hommes à se repentir à croire en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour leur péché et à se repentir de leur péché et à accepter de le suivre il a dit il faut se renier nous-mêmes Jésus-Christ a dit il faut nous renier nous-mêmes chaque jour porter notre croix et le suivre c'est ça l'évangile c'est que Dieu il nous appelle à vivre pas dans l'irrationalité et dans le péché de l'athéisme mais dans la foi au Fils de Dieu j'espère que cette vidéo vous a encouragé je prie vraiment pour que si vous êtes athée que le Seigneur touche votre cœur et que vous acceptiez sa volonté et que vous lisiez la Bible je prie pour vous que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt Merci.